Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je suis à la Comédie Française pour voir l'éveil du printemps de Franck Wettkind pour la mise en scène de Clément Hervieux-Léger. Il est temps que je découvre le travail de Clément Hervieux-Léger parce que le petit maître corrigé avait eu un gros gros succès, je l'avais pas vu. Donc là j'ai hâte de voir ce que ça donne. A tout de suite. Bon, c'était un petit peu longuée cette histoire-là quand même. Déjà, il faut attendre une bonne quarantaine de minutes avant de se prendre un coup de fouet. Un coup de verge même, littéralement. Et c'est une scène qui est très drôle, où l'éveil à la sexualité se fait à coup de bâton entre deux jeunes gens. Alors, la scénographie de Richard Peduzzi, elle fonctionne très bien. Très impressionnante, elle fait son effet. Mais il y a quand même le problème qu'elle est très très marquée dans une époque. C'est-à-dire, elle est très marquée années 90, années 2000. Je trouve que ça peut jurer un petit peu avec la direction d'acteur de Hervieux-Léger qui est quand même assez moderne. Après, ça c'est mon habituel rejet des mises en scène qui utilisent la scénographie comme un décorum. Et où tout est hyper texto-centré. Bon, et en même temps, je dis ça. Et quand je vois du Thiago Rodriguez ou la scénographie, je la trouve immonde. Mais qu'il n'y a que du texte. Je trouve ça génial. Donc bon, ça ne marche pas à chaque fois. Par contre, ce qui est drôle, c'est que je viens de commencer un bouquin qui s'appelle Chaque homme dans sa nuit de Julien Green. Et qui est à peu près sur les mêmes thématiques. C'est-à-dire, l'éducation très stricte, religieuse, petite idée, toute évocation de la sexualité est bannie. Et des ravages que ça peut causer et des conséquences sur sa sexualité plus tard. En même temps, je dis ça, j'ai lu 30 pages pour l'instant. J'étais assez content de découvrir ce texte que je ne connaissais pas. Il y a quand même plein de choses intéressantes dedans. Mais de manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longs passages assez bavards. Les passages des jeunes gens qui parlent avec toute leur naïveté, avec leur manque de connaissances. Quoi que naïveté, pardon que ça. En tout cas, peut-être avec un manque d'informations. Ça crée quelque chose de très intéressant. Parfois bien plus éloquent que ces discours d'adultes sur la sexualité qui sont vraiment bavards et longs. C'est quand même ça que je retiens de manière générale, c'est qu'il y a beaucoup de longueur. Mais on arrive au gros point positif de ce spectacle. Ce point positif s'appelle Christophe Montenez. Moritz, son personnage, c'est le truc qui m'a maintenu en éveil pendant toute la pièce. Il est dans un personnage mi-pervers, mi-enfant, mi-cajofole. Mais pervers, genre il te fait peur. Le mec, c'est un futur Guy Georges, quoi. Il est bourré de tiques hypersexuelles, à toujours se toucher les tétons, à toujours se tirer le pantalon au niveau de l'entrejambe. C'en est presque malaisant, en fait. Mais il le fait super bien, c'est super drôle. Et dans l'ensemble, comme ils jouent quand même tous des personnages qui ont 13, 14 ans, 15 ans, et qui n'ont tous pas du tout 13, 14 ans, 15 ans, on aurait pu facilement tomber dans la caricature. Et non, pas du tout. Pour le coup, ça c'est vraiment le point fort. C'est qu'ils ont su retranscrire cet âge sur scène sans tomber dans la caricature de « je joue un petit enfant ». Donc dans l'ensemble, je suis quand même un petit peu déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus transgressif, un petit peu moins propret, un petit peu plus sale. Surtout pour un texte qui se veut transgressif en son temps. Aujourd'hui, clairement, il n'est plus du tout transgressif, ce texte. Donc si on veut lui apporter cette touche-là, il en faut un peu plus qu'une petite branlette sur scène, quoi. Une branlette très pudique, en plus. Mais par contre, j'étais quand même assez content de retourner à la comédie française. J'y étais pas retourné depuis la règle du jeu. C'était il y a... C'était au temps du Blond Platine. Mon dieu. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada